Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'est-ce qui se passe ? On était à Ex-Senevex et ils ont fait un référé. Il y avait le maire d'Ex-Senevex avec M. Potvin. Donc on est resté à peu près une dizaine de jours, ils ont fait un référé, puis ils nous ont dit de quitter aujourd'hui. Nous ce qu'on a fait, on a oublié, on a quitté aujourd'hui. On s'est mis sur un terrain vers Douvennes. Des fermiers sont venus avec du purin pour jeter sur les caravanes. Bon, personne n'a été touché. Il y avait un de la gendarme, un monsieur, un barbu, qui était très content. Et puis quelque part, c'est lui qui les a poussés à faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas avoir de problème ? On a quitté les lieux, on s'est mis à mâchanger derrière le terrain de Campine. Et ils sont venus encore une fois les fermiers pour jeter de la merde, du purin, des trucs comme ça. On n'a pas pu trouver un terrain d'entente. Mme Boros Astrid, que je connais bien, il est venu. Il m'a dit, enlève-toi, mets-toi vers le Super U. Et ensuite, on verra si tu rentres à Végi où on va trouver une solution. Ça, pour demain ? Pour demain. D'accord. On s'est enlevé. On a oublié à Mme Boros parce qu'on la connaît très bien. C'est une femme brave. On s'est enlevé. Et sur la route, avant d'arriver d'Ouven vers le carrefour Marquette, quelques fermiers… Vous avez trouvé ça ? Non, non. Ils l'ont vidé devant nous. D'accord. Et ils ont bloqué, ils ont voulu faire les ombres. Il y en a eu quelques-uns de chez nous qui ont eu un peu de confrontation avec eux. Ils sont poussés, tout ça. Et ils sont sauvés. Donc là, ils sont sauvés. Et puis là, vous avez toutes vos caravanes coincées derrière. On est tous derrière. Il y en a qui ont pu faire des demi-tours. On a tous les gosses qui n'ont pas mangé depuis ce matin. On est sur les routes. Bien sûr, oui. Et puis, ça ne s'arrange pas. Et puis, on a dit, les lois, on les connaît. On s'est mis sur un terrain privé, c'est vrai. La personne, il peut déposer plainte. Si on aurait passé la nuit là-bas pour trouver le terrain, on n'aurait pas eu ce problème aujourd'hui. Voilà, ce soir. C'est une première ? De trouver des... Ben là, c'est la première. Pour le chabler ? Ben là, c'est une première, ça. D'accord. Une fois, le maire de Ville-la-Grand, Raymond Bardet, il avait jeté des cailloux des deux côtés, des tas de sable. Et puis, la population est venue nous aider pour déblayer. Mais bon, ce n'était pas de la merde, c'était du sable. D'accord. Et puis là, ben, regardez, le temps du racisme, des gens du voyage. Même aujourd'hui, on est toujours persécutés par ces choses-là, vous voyez. Et nous, on le sent qu'on est quand même persécutés, même aujourd'hui. Là, vous attendez quoi, alors, pour ce soir, pour demain ? Ben, nous, on attend d'enlever ce tas de merde, qu'on puisse s'installer sur un parking quelque part, pour passer au moins la nuit, déjà.